Il y a une question d'atteinte, il y a l'atteinte au trouble public, c'est-à-dire qu'il faut faire cesser le débordement. Et j'ai vu qu'il y avait des communiqués de la ville de Bondy, de la ville de Sarcelles, de la préfecture de police, et c'est une réaction. Alors elle n'est pas judiciaire, elle est dans la communication, mais ça, ça fonctionne. Mais est-ce que celui qui croit la rumeur va croire le message officiel du maire de Bondy ou de la préfecture ? Oui, en fait il y a une question d'éducation. Il faut éduquer à la fake news, il faut éduquer à la news. Et donc il faut aller vérifier quelle est la source. Effectivement, les rumeurs fonctionnent mieux que les vraies informations, mais elles ne durent pas sur très très longtemps. Elles durent un instant. Là c'est grave, parce que certains sont prêts à passer à se faire justice eux-mêmes. Oui, alors là on est dans deux... Il y a un cumul d'infractions. Il y a l'infraction diffamatoire. On pourrait aller sur le terrain de la diffamation parce que c'est finalement le terrain sur lequel on va en matière de fake news, mais ça ne va pas assez vite. Et là, il se trouve qu'ils sont passés à l'acte. On irait carrément sur des violences. Les poursuites engagées contre les personnes qui se sont munies de bâtons pour aller frapper... C'est une chasse au rhum, on peut dire ça. Une chasse au rhum. Et là on n'est plus du tout dans la fake news. On est dans l'exécution de la réalité de cette fake news. Et on frappe. Et là on est sur le terrain de la violence et les poursuites judiciaires sont sur la violence. C'est la responsabilité de ces entreprises, sauf qu'elles n'en ont pas, en tout cas elles n'en ont pas de concrètes. Ils sont considérés comme hébergeurs Facebook. Elles s'en lavent les mains ? Elles s'en lavent les mains, sauf en matière de terrorisme, en matière de pédopornographie. Il y a des logiciels d'intelligence économique pour certains domaines. Pour d'autres, c'est plus délicat. Et là en l'espèce, il y a probablement eu des signalements auxquels certaines personnes ont procédé. Mais néanmoins la rumeur a été reprise. Et il faut savoir que reprendre... Je vous interromps parce que cette vidéo est intéressante. Quand on essaie de démonter la fake news, il y a une vidéo pour dire mais voilà la suite pour tous ceux qui crient au fake. Voilà. Ne criez pas au fake parce que c'est vrai en fait. Donc c'est difficile. Oui, c'est une fake news qui valide la première. Le problème c'est que souvent on m'interpelle en me disant si je reprends une fake news, est-ce que je suis responsable ? Oui, vous êtes responsable, même si ce n'est pas vous qui l'avez initié à l'origine, qui l'avez posté pour la première fois. Même si vous, ça vous paraît évident, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Oui, les fake news sont reprises et la difficulté qu'on a, c'est à les arrêter parce qu'il n'y a pas de responsabilité des hébergeurs. Les communiqués de presse des municipalités sont clairs, ils sont évidents. Ils sont tamponnés fake news d'ailleurs. Non mais ils frappent fort et je pense que ça marche. Je pense que ça suscite de l'intérêt. Quand vous êtes tangents, ça a un effet. Oui, mais ça peut être déjà trop tard. En l'occurrence, là, c'est trop tard. La chasse à l'homme a eu lieu en fait. C'est trop tard. Mais si ça peut arrêter ou amoindrir les effets, là au moins c'est utile. Oui, j'ai noté ce message qui était sur une page Facebook. Les filles du 93, donc la Seine-Saint-Denis, faites très attention. C'est mon mari qui les filme juste en bas de chez nous à Olnay-sous-Bois. Il n'arrête pas de tourner depuis tout à l'heure. À côté de moi, il y a un petit parc où les gens laissent leurs enfants. On pourrait s'interroger, savoir si on pourrait ou pas poursuivre cet internaute qui poste. Là, vous, vous êtes formé autour du... Vous avez créé une association qui a plus de 5 ans d'âge et vous pourriez poursuivre théoriquement, juridiquement, devant des tribunaux... Qui a écrit ce message ? Qui a écrit ce message. Et peut-être qu'elle est bonne foi. Alors voilà. Comme elle n'est pas journaliste... Peut-être que son mari, effectivement, a mis une camionnette et a filmé et derrière, on se raconte une histoire. En théorie, on pourrait la traduire dans un tribunal, mais est-ce qu'elle serait condamnée ou pas ? Et encore, quand bien même elle serait condamnée, ça ne l'empêcherait pas de reposter la même chose quelques temps plus tard. Voilà. On a vraiment une vraie difficulté en termes de support. Si vous voulez, le support, c'est-à-dire les hébergeurs Facebook, Twitter et autres, sont en quasi-impunité.